Bonjour, bienvenue dans la série Simple comme orthographe. Nous allons apprendre grâce à des vidéos courtes comment éviter ces petites erreurs orthographiques qui dérangent. Le tout est de comprendre comment ça fonctionne. Et vous verrez qu'une fois qu'on a compris, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, on va voir comment écrire la terminaison du verbe précédé par le pronom vous. L'écrire à l'infinitif ou bien à la deuxième personne du pluriel. Comment savoir si dans cette phrase, je dois vous contrôler, j'écris le verbe contrôler à l'infinitif et donc avec la terminaison ER ou je l'écris à la deuxième personne du pluriel avec la terminaison EZ. Eh bien, pour le savoir, je remplace le verbe contrôler par un verbe du deuxième groupe comme finir ou bien par un verbe du troisième groupe comme prendre. Je vois que ça fonctionne. On peut dire je dois vous prendre, je dois vous finir. Donc, le verbe contrôler doit aussi être à l'infinitif et il va s'écrire avec ER à la fin. Et dans cette phrase, vous contrôlez mes bagages, est-ce que j'écris le verbe contrôler à l'infinitif avec ER à la fin ou bien à la deuxième personne du pluriel avec EZ à la fin ? Eh bien, de la même manière, je remplace le verbe contrôler par un verbe du deuxième groupe finir, vous finir mes bagages ou bien par un verbe du troisième groupe prendre, vous prendre mes bagages Je constate que ça ne fonctionne pas, ça n'a aucun sens Donc, j'en conclue que le verbe contrôler va prendre EZ à la fin Il va donc être à la deuxième personne du pluriel Vous contrôlez mes bagages C'est beaucoup plus cohérent comme ça J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner Et je crois qu'après cette vidéo, vous ne ferez plus cette petite erreur Merci et à bientôt !